Coucou les amis, aujourd'hui petite vidéo encore de cuisine, en ce moment j'ai envie, alors on va en profiter Comment on fait une mayo ? Il y en a qui vont dire c'est peut-être compliqué, mais pas du tout, pas du tout tu te trompes Une mayo c'est tout bête et on va apprendre ça tout de suite De quoi allons-nous avoir besoin ? Et bien c'est simple, on va avoir besoin d'un jaune d'oeuf, donc le jaune d'oeuf, ensuite une cuillère de moutarde, voilà Donc la moutarde on n'en a plus besoin, on la range, ensuite on assaisonne, rien de plus normal On met le sel, on met le poivre Et on mélange Donc là vous voyez c'est bien mélangé, il faut à chaque fois que ça soit homogène Et ensuite, deuxième étape pour notre petite mayonnaise, on va avoir besoin de notre ami le fouet Vous voyez, ça c'est mon arme de guerre ultime Du fouet et de l'huile, attention pas de l'huile d'olive L'huile d'olive c'est pour l'aioli, excusez-moi, c'est pour l'aioli Et donc, là on ne cherche pas à faire de l'aioli mais une mayonnaise Et si vous mettez de l'huile d'olive là-dedans, ça sera pas bon, je vous le dis Donc on y va, on prend le fouet et on tourne comme ça Puis on met l'huile petit à petit Vous voyez, j'ai mis un torchon en dessous Pour éviter que le bol s'échappe Parce que j'ai besoin quand même des deux mains Une main pour tenir le fouet et une main pour tenir l'huile Donc vous voyez là, vous mélangez et vous mettez par à coup A chaque fois que vous voyez que ça fait une petite liaison Vous en remettez, jusqu'à temps d'avoir une mayonnaise Donc là, il n'y a pas besoin d'être rapide Il faut juste avoir un mouvement assez fluide, aérien Voyez-vous, tac La mayonnaise, c'est ce qu'on apprend quand on est en apprenti sage de la cuisine C'est vraiment pour apprendre que la cuisine, c'est de la science Avant tout, de la chimie là en l'occurrence, c'est de la chimie Là, avec l'huile, en fin de compte, on gélifie notre jaune d'œuf avec la moutarde C'est aussi comme ça qu'on fait la vinaigrette Sauf qu'on met pas le jaune d'œuf Et on a presque fini Donc déjà la couleur, c'est ce qu'on souhaite Une dernière fois Et on aura terminé Mais vers la fin, vous n'êtes pas obligé de mélanger en même temps Puisque c'est quand même déjà assez gélifié Puis vous avez quand même énormément moins de risques que la mayonnaise tombe Et si elle tombe, c'est tant pis pour vous C'est poubelle Et voilà Une mayonnaise C'est tout bête Yvan a fait la mayo Franchement, c'était pas compliqué Sur ce, c'était juste une petite vidéo Pour vous apprendre à faire une mayonnaise Donc, si vous avez aimé N'hésitez pas à laisser un petit pouce Ça fait toujours plaisir Moi, je vais continuer la cuisine On se lancera peut-être sur Twitch Pour le premier live Le tout premier On fera un live cuisine sûrement Donc, vous me dites si vous êtes intéressé Allez, à la prochaine Bye